Les hausses d'impôts votées au début du quinquennat de François Hollande ont rapporté deux fois moins que prévu. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. C'est la Cour des comptes qui a fait le calcul. Ça veut dire quoi Nicolas ? Que le gouvernement a vraiment été trop loin avec ces hausses d'impôts ? Vous savez, Manuel Valls lui-même il y a quelques jours l'a dit, trop d'impôts tue l'impôt. Alors soyons précis, la Cour des comptes relève juste que les recettes fiscales ont été moindres que prévues. Elles n'ont pas baissé, donc les hausses d'impôts n'ont pas à proprement parler tué l'impôt. Mais enfin, on est proche du trop-plein. Notre pays champion quasi mondial des impôts se trouve au sommet de ce qu'on appelle la Courbe de l'Affaire. Alors là je vous arrête, c'est quoi exactement cette Courbe de l'Affaire dont on entend assez souvent parler comme ça ? Exactement, c'est une jolie histoire. Je vous raconte. Arthur Laffaire, c'est un économiste américain. Il a un peu plus de 70 ans aujourd'hui. Et alors on est un soir de 74, on était sous la présidence de Gerald Ford. Ford, il dîne à Washington avec Donald Rumsfeld, le directeur de cabinet du président, le Rumsfeld qui deviendra plus tard remise la défense de Bush. Et puis il y a là aussi l'adjoint de Rumsfeld, un certain Dick Cheney, le futur vice-président de Bush. Et donc le président Ford a un problème, il y a trop d'inflation et il suggère de la combattre en augmentant les taxes. Et alors là, Arthur Laffaire dit au conseiller du président, attention les amis, si vous augmentez trop les impôts, voilà ce qui va se passer. Et alors il dessine sur la nappe une courbe en forme de cloche qui montre que quand on augmente trop les impôts, il y a un moment où les recettes fiscales finissent par plafonner. Et puis baisse parce que les gens sont découragés ou basculent dans le travail au noir ou tout simplement parce que l'overdose d'impôts ralentit la croissance. C'est du bon sens. Et d'ailleurs l'affaire lui-même a reconnu que l'idée n'était pas tout à fait de lui. Ah tiens donc, mais alors si l'affaire n'est pas l'auteur de la courbe de l'affaire, qui est-ce ? Figurez-vous qu'on en trouve la trace dans des écrits du grand philosophe arabe Im Khaldoum au XIVe siècle et puis beaucoup plus près, même chez Keynes, économiste de référence pour la gauche. Alors est-ce qu'on en est là en France à ce point d'overdose fiscale ? Bah écoutez, le ras-le-bol fiscal est réel, ça n'encourage pas les gens à se défoncer. L'exil fiscal est réel aussi, les banques et les avocats le voient tous les jours. Donc oui, la pression fiscale est trop élevée. Le Premier ministre a raison de vouloir baisser les impôts. J'observe juste que c'est le contraire de ce qu'a fait François Hollande jusqu'ici. Il était temps de s'en apercevoir et de redécouvrir du coup la courbe de l'affaire. Ça semble à peu près chose faite puisque Manuel Valls, depuis son arrivée à Matignon, détricote en partie pour les plus modestes tout ce qui a été fait par son prédécesseur. L'édito éco, c'est tous les matins avec Nicolas Barret, directeur de la rédaction des échos sur Europe 1.